... Mesdames et messieurs, merci de nous rester fidèles et de nous rejoindre pour ce forum d'échange. Ça se discute. Nous avons le plaisir de retrouver nos chroniqueurs, nos invités et nos analystes du vendredi soir. Nicolas Sucotin, journaliste, enseignant de philosophie. Bonsoir. Bonsoir Xavier, bonsoir aux amis, les spectateurs et les spectatrices. Innocent Godonou, journaliste, enseignant d'amour. Bonsoir. Bonsoir Xavier, bonsoir chez vous. On m'a dit, vive les vacances. Oui, parce que théoriquement, les activités de fin d'année sont en train de finir progressivement. Ah oui, les phases de correction. Oui, bon aujourd'hui c'est l'oral, donc demain. Voilà, l'oral du bac. Donc vous êtes en vacances. Ah, théoriquement. Théoriquement, oui. Si vous le dites, je ne sais pas pourquoi c'est théoriquement. Théoriquement, oui. Oui, parce qu'à tout moment, il peut y avoir des urgences. Au niveau de l'administration qui vous... Non, mais vacances, c'est vacances. Si entre-temps, on vous appelle pour des tasses ponctuelles, ça c'est un autre problème. Oui, des activités d'agogique. Oui, c'est de ça que je parle. S'il y a par exemple un courrier du ministère qui tombe et on a besoin de vos données, vous devez vous dire. C'est autre chose. Ça fait partie du job. C'est un paquet. Ah, d'accord. Bon, nous restons dans le champ scolaire, mais cette fois en parlant de football, d'athlétisme, de hand, de basketball, on va dire que la jeunesse béninoise est quelque peu en fait. Le championnat scolaire a démarré depuis quelques jours à Vrancou, la quatrième édition. Plus de 1000 participants, tous les 12 départements, plusieurs disciplines, somme toute, on pourrait dire une fête nationale pour les jeunes. Déjà sur la tenue régulière de ce championnat scolaire, déjà on peut dire que, qu'on le veuille ou non, c'est déjà une belle réussite. Que ça puisse se tenir en temps et en heure et chaque année de façon régulière. Oui, on peut le dire parce que depuis deux ou trois ans, nous assistons à ce championnat scolaire qui, nous autres, avait été à réclamer pendant très longtemps. C'est ce pan du sport béninois qui devrait passer par l'école. Sur plusieurs chaînes de radio, nous faisions ce cri de cœur, nous donnions ce cri de cœur pour que les choses marchent. Il faut nécessairement passer par l'école où se trouvent les viviers, des talents cachés qui sont au niveau de nos enfants, de nos apprenants. Et moi, je me souviens, même quand j'étais élève au lycée Bianzin, il y avait presque dans toutes les disciplines, vous avez les différentes catégories d'âge des équipes. Que ce soit au niveau du hand, du basket ou encore du foot, l'équipe cadette du lycée Bianzin, l'équipe senior. Et quand il y avait un match entre deux collègues... Oui, l'équipe senior, vous savez quel âge et quel âge ? Oui, l'équipe senior, non, il n'y avait pas de limite d'âge. Non, au niveau du lycée Bianzin, dans les années 2000, il n'y avait pas de niveau d'âge au niveau de l'équipe senior. Vous êtes tous élèves au lycée Bianzin ? Oui, c'était des élèves. Et puis, au fait... Vous n'allez pas d'aller louer des joueurs au quartier ? Non, pas du tout, pas du tout. Au lycée Bianzin, Gazapa, c'était l'une des meilleures équipes des collèges de Louémé. Quand tout dit, par exemple, Gazapa a match avec une équipe comme DKP, c'est la ferveur au niveau des collèges, au niveau de la ville de Porte-Nouveau, au stade Charles de Gaulle, de Gaulle de Porte-Nouveau. On allait... C'était une foule qui se déplaçait pour aller voir. Il y a eu même des joueurs seniors de ces équipes-là qui avaient participé à la Cannes Junior du Bénin en 2005. Mais à un moment donné, tout ça a disparu. On ne parle plus même de championnat scolaire, je ne sais pas ce que c'est devenu. Et après, nous, quand on se retrouve en tant que reporter sportif dans les stations radio, on donnait des cris d'alarme pour que ça puisse recommencer, pour que nous puissions vivre de beaux moments. C'est vrai qu'à un moment donné, on avait repris depuis trois ans, aujourd'hui, maintenant. On peut dire que les choses vont mieux. C'est mieux huiler. Oui, mieux huiler, puisque entre-temps aussi, il y a des instances internationales qui s'y mêlent. Et puis, on participe à des routes continentales. Moi, peut-être qu'on peut trouver à dire par rapport à ce qui se fait. Mais quand même, il faut déjà se satisfaire de ce que c'est bien régulier. Et puis, on assiste à des équipes championnes chaque année. Voilà, sur l'exercice, sur ce rendez-vous de la jeunesse béninoise. Aujourd'hui, ils sont tous à Brancourt. Ça fait plaisir. On a vu la retransmission tout à l'heure sur la chaîne nationale d'une partie, on peut dire, assez spectaculaire. Donc, on voit du beau jeu. On voit la jeunesse se déployer. Il faut dire que c'est un pari gagné pour le ministre Tato. Et aussi pour le directeur de l'Obsu. Parce que cette quatrième édition vient couronner tout ce qui a été fait à Grand Popo, à Djoun et à Abomey. À Brancourt, accueillir la quatrième édition, ça fait énormément plaisir. Et le pari est gagné. La régularité, c'est la fin. Ce n'est pas la deuxième fois à Brancourt. Je pense que c'est la deuxième fois, la seconde fois. Il y avait Grand Popo, à Djoun, à Abomey. À Djoun, d'accord. Voilà, c'est à Djoun, ce n'était pas à Vron. Voilà. Donc, je dirais que c'est un pari gagné. Maintenant, il faut surtout qu'à la fin de ce championnat national, que les équipes méritantes soient encore beaucoup plus compétitives pour réaliser l'exploit. Voilà, pour est-ce que le sujet coblit avec les footballeuses féminines et aussi le sujet s'intéritait avec les footballeurs. Donc, c'est tout. Mais il faut dire surtout qu'à la lieu des résultats que nous avons eu à glaner sur le terrain, il y a le sujet coblou qui a disposé justement de... Encore le sujet coblou. Oui, justement. Au niveau des femmes. Ah, bien sûr. Au niveau des filles qui battent... Des filles, pardon. Merci. Ce sont des filles. Elles ne sont pas encore des filles. Donc, qui bat le sujet, c'est Néné 4 buts à 0. Et il y a eu deux buteuses qui ont réalisé de doublés. Et donc, cette équipe qui avait représenté le Bénin à l'UFOA B en 2022 et qui a réédité l'espoir aussi en Afrique du Sud pour le châne. Bon, excusez-moi, pour le championnat scolaire africain. Et aussi dans une bonne lancée, à annoncer vraiment les couleurs. On attend ce que ce Sainte-Héritat va réaliser, mais il faut dire que juste là, on n'a pas encore... Je n'ai pas encore eu les résultats de ce Sainte-Héritat. Mais ce tournoi ou cette compétition qui a une envergure nationale est révélatrice d'un certain nombre de talents. Parce que longtemps, nous nous sommes dit qu'il faut les études, oui, il faut aussi le sport. Avec les réformes qui sont en cours, les classes sportives se sont progressivement mises en place. Mais je voudrais revenir un peu sur l'analyse qui est faite par Nicolas Sopétain par rapport au championnat scolaire qui se déroulait. En fait, il n'y avait pas une institution réelle, il n'y avait pas une institution qui assurait de manière fidèle, de manière efficace. C'est ce qui fait aujourd'hui, maintenant, qu'on assiste à ce tableau un peu... En tout cas, ce tableau désolant qui est en train d'être bien ajusté par l'obçu. Et là, je pense qu'on a fait le diagnostic de tout ce qui s'est passé. Aujourd'hui, on ne parle plus de Gazapa. Mais si Gazapa avait évolué dans le même système, je pense que Gazapa allait durer dans le temps et dans l'espace. Puisqu'il y a une volonté politique qui est derrière cela. Et même le championnat qui s'organisait, moi je me rappelle, dans un sujet de la place, ils étaient en déplacement dans le septentrion. Ils étaient en demi-finale. Et lorsqu'ils devraient jouer à la demi-finale, même les policiers sont venus leur dire, attention, si vous tenez à votre vie, il vaut mieux vous laisser battre. Parce que si vous battez l'équipe locale, ce n'est pas ce que vous allez retrouver. Vous retournez, en tout cas, indemne à la maison. Donc, on a essayé d'arranger. Voilà un peu cette formule qui est créée, où toutes les équipes se retrouvent autour du cuirant, autour du basketball, autour du handball, autour du volleyball, autour de l'athlétisme. Et là, il n'y a plus de menaces. Parce que les équipes ne sont pas en déplacement. Il y a un lieu qui est tourné. Il faut se regrouper. Voilà, il faut se regrouper. Donc, je ne peux que dire vraiment bravo à tous ceux qui ont conçu ce projet-là. Justement, au-delà des résultats, au-delà de tout ce qu'on espère, est-ce qu'on ne devrait pas simplement se réjouir que des jeunes filles, des jeunes garçons venus d'un peu partout du Bénin puissent se retrouver pendant un temps et puis, voilà, compétir sainement, s'amuser, puisqu'à cet âge, bon, on n'est pas au niveau professionnel, mais s'amuser, se challenger, est-ce que ce n'est pas le plus important en réalité ? Non, ça, c'est vrai. Ça, c'est effectivement une particularité de ces championnats scolaires qui se déroulent actuellement sur nos yeux. Et ça se passe pendant les vacances. Donc, les enfants autour de jeux sains, les enfants autour d'un amusement beaucoup plus sain qui leur permet une sénélisation. Je pense qu'effectivement, ça, là, c'est une particularité qu'il faut saluer. Ça permet même aux enfants de connaître le pays. Parce que vous avez dit qu'il y avait à Beaumé, il y avait… Donc, tout le monde se déplace en un lieu donné. Et ça, ça fait de belles rencontres, effectivement, entre les élèves. Je pense que c'est effectivement quelque chose de bon à saluer. Sauf que ce que Iloussan disait et qu'il reprochait à mon analyse en disant que la formule telle que c'est ça se passait… Non, je n'ai rien reproché à votre analyse. Non, vous avez évoqué un exemple qui montrait que le déplacement, que ce qui se faisait, avait… Il pouvait y en avoir. Il faut porter un certain nombre de risques. De risques, voilà, de risques qu'il pouvait y en avoir. Peut-être pas pour Gazapa, mais bon, il n'a plus pu arriver. Non, ce que j'essayais de montrer, c'était l'effervescence que ça avait au niveau des collèges. Et que tout ça a eu le temps de disparaître complètement. Et même dans ces grands collèges où on avait une certaine organisation de ces équipes-là, on n'en a plus. C'est ce que je voulais souligner en parlant de ça. Mais effectivement, comme le disait Iloussan, j'avais aussi cette critique-là au niveau de cette formule-là. Heureusement, M. Xavier me ramène un peu sur un bémol. C'est-à-dire, quand vous dites qu'il y a cette particularité où on réunit les enfants autour d'un jeu sain, à un endroit donné où on se challenge, effectivement, c'est quelque chose de bon. Et même dans la découverte des communes, parce qu'au niveau accueilli pendant quelques jours, 1000 jeunes, les communes qui… 1336 jeunes. 1336 jeunes qui reçoivent. Oui. C'est aussi ça, forcément, une incidence sur l'économie locale. Effectivement. Effectivement, c'est un peu comme si on organisait des couples d'Afrique dans un pays. Non, moi, je vois toujours le brassage interculturel et la cohésion, en fait. Parce qu'en fils, c'est un réseau. C'est-à-dire, on crée un réseau entre les jeunes. Oui. Bon, moi, je suis joueur, mais je connais un qui est au nord, dont on peut s'appeler. Et on peut encore se retrouver, pourquoi pas, à des joutes très élevées. Parce qu'il y a l'autre formule que vous avez connu. Que moi, j'avais eu à connaître. Il ne laisse pas beaucoup de temps pour se connaître, on va jouer, on va aller-retour, on le vient. On va aller-retour, effectivement. Et ainsi de suite. Et ça, ça se déroulait en pleine année scolaire aussi. Peut-être que ça avait pour incidence de ne pas voir certaines équipes donner le meilleur d'eux-mêmes parce que les élèves ont tendance à… Ils n'ont pas tous les mêmes priorités. Ils n'ont pas les mêmes priorités. C'est vrai. Et la question, tout à l'heure, vous l'aviez posée au niveau de… Quand je parlais de Gazapa, en termes d'âge, oui, effectivement. Et dans cette période-là, il n'y avait pas un contrôle au niveau des âges. Quand on parle des équipes de catégorie d'âge, au niveau des cadettes… C'est ça, en fait. Maintenant, ici, aujourd'hui, aussi, l'autre problème qu'il faut essayer de corriger dans cette histoire-là, je crois que c'est le DTN qui a évoqué cette critique-là, ce problème-là au niveau de l'organisation de ce championnat scolaire qui… Ce n'est pas le contrôle sur les âges ? Non, ce n'est pas seulement le contrôle sur les âges. Il y a la triche sur les âges, mais il y a aussi et surtout, ça, c'est ce qui est le plus grave, selon les dits de la DTN. Je l'ai suivi sur l'OITB, sur une question d'un journaliste, d'un reporter sportif qui lui posait la question de savoir pourquoi ne pas implémenter un certain nombre de centres de formation comme Djemba au Bénin. Et il leur répondait qu'il y a des conditions psychologiques, d'autres organisationnels qui ne sont pas forcément remplies ici. Et ils prenaient, pour exemple, ce championnat-là que nous organisons chaque année où des CEG, au lieu de se contenter des élèves de leur établissement… C'est ce qui est déjà revenu plusieurs fois. Voilà. Donc, ils vont louer des mécaniciens au bord des voies, ils vont louer carrément d'autres individus qui viennent jouer pour leur équipe, ce qui n'est pas normal. J'espère que le ministre Dato a pris la disposition avec l'obture pour limiter les cases, parce que ce n'est pas évident qu'on évite ça totalement, mais pour limiter les cases. Et l'autre chose, c'est… Moi, je n'ai pas compris quel est ce problème au niveau des établissements aujourd'hui où j'ai comme l'impression que les directeurs d'établissements aujourd'hui ne s'intéressent pas trop aux choses sportives, où une organisation se mettait carrément en place, où les… Comment appelle-t-on… Les… 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 Ces deux pièces s'impliquaient où on les mettait… On les impliquait nécessairement, en tout cas, dans l'organisation des différentes équipes. Je n'ai pas compris pourquoi c'est le cas aujourd'hui, où dans les établissements, il n'y avait pas… Et c'est quand, à la veille de… Pratiquement de ce championnat où on colmate les brèches, parfois ce n'est pas les réels talents des collèges qu'on amène à ce championnat-là. Normalement, par rapport à cette critique qui revient un peu trop souvent, on n'en sait pas l'ampleur pour cette édition-là. On verra bien, mais on pouvait supposer qu'il y ait des moyens efficaces de mettre au jour ces tentatives de tricherie. Puisqu'on a éduc-master, on peut ficher chaque gamin dans chaque école. Donc, on peut croiser avec les licences, peut-être provisoires, qu'on donne à ses compétiteurs. Donc, oui, il y a un travail en amont à faire pour quelque peu débusquer les collèges qui seraient tentés de tricher. Justement, vous parlez d'éduc-master, c'est un moyen de vérification et de planification. Et quand on parle aussi du championnat national scolaire, il y a deux ministères qui sont forcément impliqués. Il y a le ministère de sport, il y a le ministère de l'enseignement secondaire, justement. Et là, je pense que les deux cadres peuvent s'unir et être ensemble. Les deux ministères étaient présents. Voilà, ils étaient tous présents, mais sur la vérification, sur le contrôle, sur les mécanismes de contrôle, il va falloir que les deux ministères aussi peut-être travaillent pour véritablement procéder à la vérification des âges pour qu'il n'y ait pas cette triche-là. Parce que si cette polémique-là allait même à l'international, ça pourra discréditer l'autre pays. C'est vrai que nous avons fait forte sensation, il y a eu des critiques, certes, mais aujourd'hui, nous devons aussi nous apesanter sur les ressources locales, les ressources dont les CEG disposent. Donc, je voudrais rebondir en même temps sur ce que Nicolas disait. En fait, avec la réforme qui a institué les classes sportives, les marges de manœuvre entre ce qui concerne libre initiative ou bien l'initiative individuelle des chefs d'établissement, ces marges-là sont totalement réduites. Parce qu'il y a désormais le ministère des Sports qui a pris à bras le corps ce projet-là. C'est vrai qu'il y a la supervision qui est faite par la direction de chaque établissement, mais aujourd'hui, les directeurs ne peuvent pas prendre initiative dans ce sens-là que de rester dans la droite ligne des directives ou bien des instructions qui ont été données. Et je pense que dans tous les CEG ou les CEG qui ont eu quand même le privilège d'accueillir ces genres d'initiatives, ces genres de classes sportives, là, il y a toujours une symbiose qui est créée entre la direction et puis les classes sportives, les gérants des classes sportives. Je vois les mercredis soir qu'il y a les entraînements et c'est sous la supervision d'un responsable de l'administration qui voit un peu tout ce qui se passe. Mais pourquoi, en fait, aujourd'hui, on devrait forcément assister à ça? Parce que chacun allait comme il voulait en son temps lorsqu'il n'y avait pas les classes sportives. Et là, même, je peux vous dire, je ne cache aucun secret, c'est-à-dire qu'il y a certains directeurs, même avant l'avènement des classes sportives, allait même, je peux dire d'une manière ou d'une autre, certains responsables allaient vers d'autres élèves très talentueux. Moi, quand j'étais jeune, j'étais en premier, on a eu la chance d'aller chercher le meilleur joueur d'un établissement voisin. Et encore, on était prêt à les honnerer d'un certain nombre de facilités pour pouvoir s'offrir les services de celui-là. Donc, il y avait le management de chaque directeur, mais tous les directeurs n'avaient pas le leadership qu'il fallait. Ils n'étaient pas logés à la même enseigne. Donc, chacun allait comme ils veulent. Donc, maintenant, je pense qu'il y a de l'ordre, il y a de la discipline qui a été une plus, il y a une plus de structuration. Donc, on ne peut plus prendre des initiatives en dehors des réformes qui sont... Non, moi, ce que j'évoquais, au fait, cette implication, on aurait pu avoir des équipes beaucoup plus joues si, en tout temps, au sein même des établissements, les dirigeants des établissements s'intéressaient à la chose d'une manière, à ce que les réels talents de ces écoles-là puissent les représenter au niveau de ce championnat. Moi, je pense que c'est de ça qu'il est question. Il y a une meilleure préparation. Au fait, par exemple, je ne veux pas citer de CEG, mais on sait que les classes sportives ne sont pas au niveau de tous les CEG. Alors, comment on fait ? Pas de défaut de place, pas de défaut de... D'infrastructures. Moi, je pense que c'est à ce niveau-là qu'il faut véritablement travailler, que ce soit au niveau du ministère des Sports ou au niveau du ministère de l'enseignement secondaire. En tout cas, c'est la collaboration qui devrait avoir lieu pour élargir la chose. De sorte que... Parce qu'il y a des collèges où vous intervenez et vous voyez des... Vous avez ou côtoyé des enfants qui ont un certain nombre de talents. Ce n'est pas seulement au niveau du foot, c'est au niveau du hand, comme au niveau de la basket-ball, comme du basket-ball, pardon, ou comme au niveau de l'athlétisme. On peut découvrir des talents dans... Or, ces établissements-là ne sont pas concernés par les classes sportives. Je pense qu'il faut travailler à ce que les directeurs s'impliquent, d'une manière ou d'une autre, pour que les établissements... Parce que tel que ça se faisait, c'est que, comme vous le disiez, il y a d'abord la phase communale, et après la phase départementale, et après la phase nationale. Alors, ça ne s'organise plus comme ça, aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour intéresser tout le monde? Ça s'organise comme ça, avec les classes sportives. Les établissements qui abritent les classes sportives... Je parle du champion. Oui, organisent un championnat sur le plan communal, sur le plan départemental, et c'est ceux-là, les méritants, qui se retrouvent à la phase nationale. Pour ce qui se passe à Vrancourt. Absolument, ça se passe comme ça. Moi, j'ai dans la zone de Porte-Nouveau... Mais tous les sujets ne participent pas à la phase communale. Justement, vous l'avez dit. Justement, vous l'avez dit. Et là, je reviens pour dire, même si votre établissement n'abrite pas des classes sportives, cela ne vous empêche pas de prendre des initiatives et d'accompagner. Mais vous ne pouvez pas... Et c'est parce qu'au moment où vous serez en train de réussir, ce leadership-là, que vous pouvez vous attirer. L'initiative personnelle ne peut pas faire en sorte que vous participiez au championnat. On comprend très bien que les classes sportives soient... Beaucoup plus élargies. Élargies à tous les collèges. Oui, mais quand vous réussissez sur le plan local, vous pouvez avoir des arguments pour attirer le projet vers... Le plan local serait quoi, par exemple ? C'est-à-dire que quand vous avez les classes sportives, c'est que vous pouvez participer au championnat... En tout cas, au championnat de la phase... À la phase locale. Oui, à la phase locale communale. Voilà. Alors que vous ne vous êtes même pas concerné par les classes sportives, vous ne pouvez pas faire cette phase locale. Je vous souhaiterais que ça soit plus élargi. Ça soit plus élargi. Et que les directeurs s'impliquent davantage pour que les meilleurs talents qui sont dans leurs établissements puissent être ceux qui les représentent réellement. Pour qu'on aurait pu assister à des jeux beaucoup plus flamboyants, beaucoup plus attrayants que ce que nous voyons. Ce qu'on voit pour le moment est flamboyant. Ce qu'on voit pour le moment, c'est quand même représentatif. Qu'est-ce que vous voulez dire ? J'ai dit qu'on aurait pu avoir plus que ça. Non, mais est-ce que vous allez assister pour voir qu'il n'y a pas de flamboyant ? Ça évolue. Il ne va jamais au stade. Il y a deux casiers qu'on n'a pas, qu'on ne déniche pas. Oui, je suis tout à fait d'accord. N'attendez pas qu'il n'y a pas en cours. Ce n'est pas dans le problème. Nous allons faire une petite pause et on revient en plateau dans quelques minutes. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Voilà, de retour sur ce plateau après cette petite pause pour introduire notre ami Daniel Cahintogla qui nous a rejoint. Quelques aléas sur la voie. L'essentiel, c'est que vous soyez là. Bonsoir. Bonsoir, M. le plateau. Voilà, le plateau est bien chauffé. Donc, on va vous donner la parole sur cette édition, cette quatrième édition des classes sportives. Voilà, somme toute, une belle habitude, un beau rendez-vous pour les jeunes de peu partout de notre pays. Oui, oui, nous l'avons souvent dit sur ce plateau. Et on souhaite que cette initiative soit généralisée jusqu'au plus profond du Bénin. Et nous croyons tel que cela s'organise. Nous sommes en train d'observer que cela se généralise bien évidemment. Et ça atteint les couches sociales que nous supposons être talentueuses, mais qui n'est pas souvent associées. Donc, nous voulons voir la phase opérationnelle pour apprécier à la fin. Et quelle phase opérationnelle ? Là, ils sont en train de jouer. Oui, oui, c'est à la fin, la fin, la fin. À la fin, les gagnants, les résultats. Voilà, justement, il y a beaucoup d'espoir. Quand vous regardez un peu les commentaires, les gens s'estasient. Voilà, les joueurs de demain, il faut en prendre soin et ainsi de suite. Au niveau, là, c'est beaucoup plus... Au niveau de l'évaluation, ce qu'on peut en tirer. Et on n'a pas assez de recul sur ce qui s'est passé ces dernières années, ceux qui ont pu faire les championnats, pas les défis de Kobli ou de CFG Saint-Héritard. La question que tout le monde se pose, c'est qu'est-ce qu'ils deviennent ensuite ? Oui, c'est très important de se poser cette question-là. Mais en fait, l'objectif, ça dépend de... C'est vrai que la vérité, c'est l'école. Oui, les études. Oui, les études, oui. Mais déjà, on peut déjà leur montrer un peu l'avenir. Il peut déjà prendre des décisions. Par rapport à leur performance. Et aussi, les responsables des centres de formation peuvent déjà même cocher leur nom sur leur fiche. Donc, pour moi, oui, les études. Parce qu'ils doivent forcément terminer les études, évoluer dans leur cursus scolaire. Pour se donner toutes les chances. Mais là, c'est une opportunité qu'on leur donne aussi de pouvoir prouver. Parce que même dans les centres de formation, il y a les études, il y a le sport. Mais là, on définit déjà un profil donné. Donc, je pense qu'en réalité, on ne s'est pas trompé. On ne va pas se cristalliser uniquement sur les études. Mais nous allons pouvoir comprendre et faire observer que la participation à ces gens d'inchéance au niveau des disciplines sportives, au niveau de ce tournoi sportif, donne un avant-goût, permet de reprofiler en quelque sorte l'apprenant à côté des études. Même si, parce que tout le monde n'est pas appelé à réussir au niveau des études, ils peuvent réussir brillamment dans le sport. Mais l'objectif est qu'ils fassent un cursus très bon, très normal. Et qu'ils peuvent aussi, pourquoi pas, rêver un jour de venir. Parce que l'objectif, c'est qu'on veut donner des débouchés, des possibilités. Des possibilités d'épanouissement, des possibilités d'éclosion. Et si vous arrivez, je prends l'exemple des filles de Kobli et autres là, mais je pense que déjà, dans deux ans, dans trois ans, les clubs locaux doivent pouvoir forcément s'intéresser à eux, vu les palmarès qu'ils ont eu à réaliser, parce qu'ils ont capitalisé d'une manière ou d'une autre de l'expérience. Et là, ils sont complètement reconfortés, complètement ragayadis dans cette ambition de devenir un jour une personnalité importante, déçu au niveau des études ou sur le plan sportif. Bon, je crois que l'objectif, je crois, c'est une sorte de stratégie pour la détection de talents, au-delà de cette connaissance théorique que nous livrons souvent. Je crois qu'offrir la diversité de choix à ces apprenants-là, je crois que ça fait partie des études pour lesquelles les classes sportives sont organisées. Mais ce n'est pas pour les déscolariser ? Non, non, pas du tout, pas du tout, parce qu'il faut les maintenir. Pourquoi ? La déscolarisation vient de quoi ? C'est que les enfants ne se retrouvent plus, ne se retrouvent pas souvent dans la formation classique, dans leur talent. Au niveau de leur talent, ils préfèrent aller ailleurs pour s'expérimenter. Alors que maintenant, cette initiative permet de maintenir l'école et non seulement d'offrir une certaine variété de choix, de possibilités à ces jeunes apprenants. Je crois que c'est une bonne initiative et c'est applaudi. Sauf que jusqu'à présent, je crois qu'il y a des talents qui ne sont pas encore, en tout cas qui ne savent pas encore l'effervescence. Oui, je pense que vous avez été à poser l'entire tout à l'heure. Je reviens à vous. C'est vrai, au vu de ce qui se passe, on peut nourrir beaucoup d'espoir quant au vivier de différents sports dans notre pays. Mais comme je le disais, la priorité reste que ces enfants poursuivent leur scolarité, quel que soit leur talent, qu'ils atterrissent dans un centre de formation ou pas. Dans cette hiérarchie, l'école est prioritaire. Je vais vous surprendre un peu, M. Xavier. Je crois que quand nous participons, nous faisons ce genre de débat sur des plateaux de télévision ou de radio, je crois que c'est apporter notre façon de voir les choses aux dirigeants, faire en sorte que nous soyons à contribuer à ce qui se fait pour améliorer les choses et pour que les objectifs visés soient atteints. Moi, je pense quand même que l'école doit réunir avec le sport. Ça, c'est incontestable. Alors, pourquoi c'est cela ? C'est-à-dire que sur le plan intellectuel, si vous n'arrivez pas à briller comme cela se doit, histoire de vous faire une place sur le soleil, alors avec le sport, il est possible que vous vous en sortiez aussi. Si vous avez un talent. On ne vous demande pas d'être premier de la classe, mais dans tous les centres de formation aujourd'hui, on les mène, que ce soit à Dakar, à côté ici, ils ont au minimum le bac. Donc, on s'assure qu'ils aillent. Non, je suis d'accord. En fait, le sport est un débouché. Lorsque vous n'avez pas pu être bureaucratique, si vous étiez, vous aviez cette ambition, si vous n'aviez pas pu vous faire employer dans une société, dans une entreprise, le sport peut vous embaucher et vous allez réussir votre vie à ce niveau. Alors, ça devrait pouvoir être alors, comme le disait Daniel, un des objectifs de l'organisation de ce championnat ou encore des classes sportives de façon générale. Alors, moi, mon avis, c'est dit que la question que vous avez posée tout à l'heure me paraît tellement pertinente, lorsque vous vous posez la question, et ça, c'est la question du commun des mortels, que deviennent ces apprenants qui sont de l'établissement de l'École ? Ceux qui sortent de l'École. Ceux qui sortent de l'École et qui sont champions, par exemple, les enfants du Saint-Éritat, par exemple. Qu'est-ce qu'ils deviennent ? Parce que, est-ce que, quand ils ont participé déjà pour la première fois au championnat d'Afrique et à la Coupe du Monde, les scolaires, alors, est-ce qu'on conteste, je dis bien, est-ce qu'on conteste leur talent ? Est-ce qu'on ne voit pas que ces enfants-là ont un potentiel footballistique ? Alors, si oui, qu'est-ce que nous faisons pour que ces enfants-là puissent rejoindre un centre de formation pour continuer à parfaire ce qu'ils ont comme talent, histoire de réussir leur ambition d'être athlètes de haut niveau ? Moi, je pense que c'est la grosse question, la grosse interrogation. Autrement, une autre, une des visions, ou encore un des objectifs de l'organisation de ce championnat, qui ne serait pas le seul, justement, je l'ai dit, c'est un des objectifs, aurait pu alors, elle aurait pu être ça, c'est-à-dire faire en sorte que les enfants puissent réussir aussi dans le domaine du sport. Alors, par exemple, les enfants de Saint-Éritat, le gouvernement leur a donné plein de portes, plein de, comment appelle-t-on ? Il y a des bousses. Il y a des bousses scolaires qu'on leur a données, il y a plein de choses qu'on leur a offertes. Le problème, c'est, alors, sur le plan sportif, qu'est-ce qu'on fait ? Les centres de formation, par exemple, de Tangueta, fait organiser des détections. Est-ce que le ministère des sports, Taneca, ou ce qui est à... Non, le centre de la FIFA. La FIFA, c'est à... C'est dans le domaine du État. Allez-y, allez-y. En tout cas, ces centres qui sont des centres... C'est à Ndali. C'est à Ndali, par exemple. Qu'est-ce qu'on fait pour les invités à venir lors de ces championnats-là pour peut-être détecter des gens, des enfants qu'on peut intégrer dans ces centres-là ? Est-ce qu'on ne peut pas faire en sorte que à l'issue de ces championnats, qu'on puisse retenir des noms qui vont avoir des centres de formation dans lesquels on les intègre et on les suit progressivement ? Parce que ces centres ont pour vocation de faire des enfants pour que les enfants fassent à la fois sport et études. Oui, mais il y a une vieille conception qui dit ceux qui réussissent en sport, c'est des gens qui ont échoué dans les études. Je dis, je dis, dans les deux mois de vie, c'est une vieille conception. Aujourd'hui, aujourd'hui, on veut corriger cette conception. D'abord, au niveau de nos parents, parce que moi, je ne trahis aucun secret. Mon papa n'a pas voulu que je sois un joueur parce que lui dit que le joueur, c'est un peu comme un footballeur, un footballeur, un footballeur, c'est pourquoi je parle de vieille conception. Et là, l'objectif d'organisation de ces initiatives, de ces championnats locaux sur le plan communal, sur le plan départemental, sur le plan national, vise à une étude et sport. Parce qu'aujourd'hui même, quelle est alors la préoccupation ? Quand vous allez, par exemple, dans un club, vous finissez votre carrière, on se pose la question. Parce que, à l'âge de 30, 30 ans, ou 32 ans, ou 35 ans, vous êtes en train de finir votre carrière. Si vous n'avez pas de blessure grave. Voilà. Et l'objectif, c'est que ce que vous allez devenir par la suite, on voit aujourd'hui que Eto'o a fini sa carrière, il est président des fédérations. S'il n'avait pas été peut-être à l'école et qu'il n'avait pas fait aussi des études qui lui permettent, par exemple, d'être là où il est, il ne pouvait pas réussir. Donc, après le foot, qui occupe juste une séquence dans la vie de l'homme, on doit aussi penser aux études. Et il se fait que, s'il vous plaît, il se fait que c'est après la carrière que certains joueurs pensent maintenant à ce qu'ils vont devenir, ils vont faire des formations contraintes. S'il vous plaît, permettez-moi de finir. Non, mais je ne sais pas que je n'ai pas de parole. Vous avez eu votre parole. Permettez-moi de terminer. Alors, donc, c'est après avoir fait une carrière footballistique florissante que des gens commencent maintenant à se poser la question qu'est-ce qu'ils vont devenir. Maintenant, si on reste dans la logique, les études et puis le sport, je pense que si l'apprenant ne réussit pas dans le sport, il peut aussi réussir dans les études. S'il ne réussit pas dans les études, il peut aussi réussir dans le sport. Mais l'objectif, c'est de combiner les deux pour que... Vous n'avez pas... Voilà, ce que vous posez, c'est le continuum. Comment on a su... Comment on a su... Est-ce que moi, je refuse... En fait, il ne revient pas au ministère de le faire. Non, non, non. Monsieur le ministre... Je finis, je finis. C'est pas au ministère de le faire. Si vous permettez, moi, c'était quoi ? Quand on organise ces championnats, c'est pour des objectifs donnés. Et l'un des objectifs aurait pu être aussi qu'on ait des talents qu'on veuille révéler. Alors, j'ai dit, on a pris l'exemple des enfants de Saint-Héritard à qui on a donné des bourses d'études. C'est-à-dire, bien, vous faites, j'ai d'abord commencé par montrer les trois collaborations qui doivent avoir lieu entre, comment on appelle l'école et le sport de façon générale. D'ailleurs, quand vous êtes bon en sport, il est difficile de concevoir que vous ne travaillez pas en études. quand vous êtes un bon sportif. C'est contestable. Non, mais je dis que C'est discutable. C'est une autre chose philosophique. Je dis que le sport vous permet d'avoir un corps qui répond à un certain nombre d'exigences scolaires. Alors, je dis que de cet talent-là, qu'est-ce qu'on fait d'eux ? Je crois que Quand vous parlez d'eux et tout, je n'ai pas dit que Eto n'est pas un intellectuel. Mais en plus d'être intellectuel, en plus d'être intellectuel, il a réussi dans le sport. Et Eto, vous avez pris un niveau très élevé parce qu'Eto pouvait ne rien faire. Lui a gagné sa vie dans le domaine sportif et il ne pouvait ne rien faire. Tout peinard et faire sa vie, toute sa vie. Ce que je dis, c'est ce qu'on fait des talents. Ce qu'on fait des talents. Et j'ai été dire que tout à l'heure, il faut que peut-être le ministère s'entend avec ses centres de formation, les deux ministères puissent travailler le domaine de maître pour que, par exemple, les techniciens au niveau de ses centres de formation puissent se déplacer voir ces championnats-là puisque ces centres-là s'organisent des détections régulières. Alors, ça peut être une occasion pour eux de voir encore leur talent et pour faire profiter de leur centre-là. Normalement, il doit aussi être. C'est ce que je voulais dire. Est-ce que l'État est appelé à faire tout à tous les niveaux quand il s'agit d'un projet de... Normalement, tous les centres de formation... C'est spontané que les centres de formation qui sont qualifiés pour la professionnalisation viennent, participent, assistent et constatent pour proposer à l'État une réorganisation ou une amélioration de... Je crois que ce que vous avez dit, c'est une proposition et une proposition qui peut s'ajouter à ce qui se fait. On ne peut pas accuser tout de suite l'État. Je voudrais profiter pour inviter plutôt les centres de formation qui sont qualifiés, certifiés pour la professionnalisation pour qu'après détection de talent à travers ces organisations de championnats et de classes sportives, pour que les enfants ne se retrouvent pas à ce niveau et se posent encore des questions alors qu'ils se sont révélés et s'attestés, c'est-à-dire par certains prix, certains brousses comme on le dit là, se retrouvent encore toujours dans la filière classique de formation. Ça me pose des problèmes. Moi, je pense que la vraie préoccupation est quoi ? C'est que si le centre de formation identifie le joueur, le ministère n'est pas prêt de laisser le joueur quitter le système scolaire d'aller dans le centre. Comment ça ? Parce qu'il a... Permettez-moi, s'il est en terminale, le centre de formation vient dire, celui-là, il est très bon, le ministère doit le laisser finir son cursus et c'est ça. la responsabilité régalienne du ministère, il doit laisser finir ses études et c'est peut-être après le bac qui peut être récupérable. Mais si on le déscolarise, on le débranche du système, mais on aurait échoué dans l'objectif de tout ce que nous faisons. Non, moi, c'est ça, vu qu'on ne comprend pas, on ne se comprend pas. D'ailleurs, pour quelqu'un qui est en terminale, je crois que ce n'est pas évident qu'il soit dans le visage d'un centre de formation. Les centres de formation ont vocation de prendre les pipis à 14 ans, à 14 ans, à 14 ans, à 15 ans, si les talents ne sont plus en terminale. à 15 ans, c'est rare, 16 ans, on l'intègre comme ça. Donc, c'est les élèves du premier site qui participent au championnat. Non, je finis, je veux dire que les centres de formation doivent s'intéresser à ça et aider le maire pour le déscolariser. Non, ce n'est pas de la déscolarisation parce que, par exemple, même si l'enfant est en terminale, on le détecte cette année, ça ne veut pas dire simplement qu'on l'enlève pour qu'il ne fasse comme ça. On se dit la même chose. On se dit la même chose. Donc, on l'intègre à la fin de son... Mais on dit la même chose. Vous me rejoignent. Alors, je dis que organisons les choses. Je crois que bien qu'on a dit en disant que le débat que nous faisons, c'est pour apporter notre pierre à ce qui se fait. Je dis, il faut faire en sorte que les deux ministères, dans leur collaboration, fassent en sorte qu'à la fin du rouleau... Parce que vous avez dit que ces centres-là, vous avez été tout à l'heure direct en disant que ces centres-là, c'est sûr, ils s'intéressent. Mais à la fin, on n'a jamais eu une liste d'enfants où on n'a jamais connu quelqu'un qui est repéré au niveau du championnat national, c'est du championnat scolaire qu'on a mis dans un centre de formation. C'est ça. Mais est-ce que vous avez cherché les informations pour avoir ? On n'a pas allé vers les centres de formation ou demander. Ça se sait. Vous n'êtes pas supposé avoir l'information. Ce n'est pas on va vous apporter l'information. Je suis désolé. Vous devez aller chercher les informations. Allez au niveau des centres de formation. C'est vous qui parlez. Allez vers les centres de formation et demandez est-ce qu'ils ont pu détester des talents. Vous n'avez pas pas parlé du championnat scolaire. Oui, justement. C'est votre rôle. C'est votre rôle de le faire. La prochaine fois, on attendra que vous nous apportiez l'information. Voilà. Pour les jeunes de Saint-Éritha, vous avez posé la question. les jeunes filles de Kobli. Les filles de Kobli, parce que c'est à deux niveaux. Les filles de Kobli qui ont fait un beau parcours à l'international. On verra bien où est-ce qu'ils en sont. Il nous reste quelques minutes. On va rapidement faire une intervention chacun pour cette opération qui va débuter dans quelques jours le lundi 22. L'objectif Bénin 2060, la vision Bénin 2060, à partir du lundi, on va débuter cette phase de collecte des aspirations des Béninois de ce que chacun veut à l'horizon 2060. Donc, très rapidement, je vais vous demander votre avis sur l'opération. Ou l'opération. Vous avez déjà vos aspirations sur ce plateau parce que votre avis sur l'opération sans vous, l'opération va se faire. Donc, vaut mieux que vous nous dites. Donc, vous partagez avec vous. Quelques-unes de vos aspirations pour un Bénin de 2060. Ma première aspiration, c'est que la gestion participative soit vraiment accentuée, renforcée à tous les niveaux de la couche sociale béninoise. Ma deuxième aspiration, c'est que nos élus locaux, nos élus parlementaires fassent vraiment leur travail parce qu'on a l'impression que c'est seulement au moment des élections qu'on les voit. Et ça aurait pu éviter ça parce que s'il y a un rapproche entre les élus et la population, on n'a pas besoin d'une nouvelle et c'est pas des réflexions prospectives. Ils auraient déjà récolté en fait. deuxième aspiration. Troisième aspiration, c'est que les politiques béninois doivent quand même revoir leur copie pour savoir qu'on peut s'opposer, on peut ne pas être d'accord, mais il y a toujours quelque chose qui va dans l'intérêt de la nation qu'il faut sauvegarder à tout prix et éviter les querelles inutiles qui ne servent pas à la population. On va s'arrêter à trop, le reste, vous allez déverser ça à ceux que vous avez rencontrés. Ma première aspiration, je veux qu'en 2060, que le Bénin soit un pays prospère où la prospérité est partagée. Un pays de paix, mais qui doit intégrer aussi les défis sécurité. Nous voulons un pays résilient où le changement climatique doit faire partie de la gouvernance locale et surtout la... Là, vous avez déjà fait trois. Oui, et pour finir, la restructuration de notre économie pour que tout le monde puisse être à même de participer activement pour renflouer les caisses de l'État et surtout, nous devons être aussi prêts à payer nos taxes. C'est quoi votre Bénin, le Bénin, Nicolas Soukoté ? À quoi vous rêvez ? Oui, je rêve d'un Bénin démocratiquement sérieux. Ça, c'est tout un concept. Oui, mais non. Non, c'est bon, c'est bon, on ne le développe pas. Je ne parle rien. Démocratiquement sérieux. Non, mais où on ne parle plus de démocratie nescafée ou de république bananière ? Je rêve d'un pays où le Béninois puisse vivre à sa faim, manger à sa faim. Ça, c'est imprévisible. L'autosuffisance alimentaire d'ici, en tout cas, en 2060, il faut que ce soit une réalité. Et mieux, il faut que le Béninois s'intègre aussi que le travail, seul le travail peut vraiment nous amener loin dans le développement. Parce qu'il y a un phénomène qui se développe là. et moi, je ne veux pas parler de coque-piqueur ou bien de poule-piqueur. Je ne veux pas de ce phénomène de Zémi Djamane opiné. On a l'impression que les gens délaissent les champs et viennent conducteurs de moto à Kotonouya à Porte-Mouvaux. Alors que le maïs devient cher, tout ce qui est de nos aliments devient cher. Alors que nous sommes un pays où nous avons la deuxième vallée la plus riche du monde après celle de Nile. Je ne comprends pas comment un pays comme le Bénin avec une terre arabe puisse être... Donc ça, c'est votre aspiration. Sincèrement, il faut que nous arrêtons avec cette paresse qui ne nous amène nulle part. Mais les Zémi Djamane vous rendent service. Non, non, non. Merci Nicolas, ce qu'il était le reste quand vous allez rencontrer les agents assesseurs. Vous allez pouvoir parce que c'est un exercice important. On devrait peut-être vulgariser, demander à tous ceux... J'espère que le championnat va être vraiment prolifique. Oui, parce que la deuxième phase serait le diagnostic et la troisième phase c'est la validation nationale. On rencontre les expériences qu'ils ont fait pour Alaphia 2025 qu'on a rencontré tous les membres. On va dire le reste là-bas. On verra bien. Merci Daniel Caritogra. Je rappelle que vous êtes enseignant de philosophie. Nicolas Soukéter, journaliste sportif, enseignant de philosophie également et innocent Godonou, journaliste sportif et enseignant d'allemand. Mesdames et messieurs, nous allons nous arrêter là pour le grand soir, le grand soir de ce jour et le grand soir de cette semaine. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour nos développements. Vous nous retrouvez bien évidemment à le rendez-vous de dimanche, dimanche et politique à partir de 9h. pour revenir sur toute l'actualité politique de cette semaine écoulée. En attendant, vous pouvez revivre nos échanges sur notre chaîne YouTube ETL Bénin, notre site internet du même nom, notre page Facebook ETL en direct, notre compte X ETL Live et continuez par nous suivre via notre application ETL Bénin. ETL avec vous. Pour vous.